Yo c'est Flubb aujourd'hui une nouvelle vidéo je vais vous parler de photos argentiques voilà parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo très brièvement et j'en ai parlé en consacré une vidéo entière parce qu'on est là pour partager des moments et les choses qui nous plaisent et donc c'est le cas je suis là pour parler de mon attrait pour les photos argentiques pour tout ce qui va être le rendu tout ça en parler aujourd'hui j'espère que ça vous plaira Alors voilà dans ma dernière vidéo j'ai parlé de photos argentiques donc c'était la vidéo où on avait créé une paire avec Ruby vous en dites à la voir évidemment si vous ne l'avez pas déjà vu cette vidéo mais du coup j'avais créé une paire où tout était inspiré un peu de l'univers des appareils photos jetables des emballages de argentique etc et j'aimerais du coup je voulais consacré une vidéo entière à tout ça parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment en ce moment qui me fait plaisir me dit ça pourrait être intéressant aussi d'en parler parce que moi je l'ai pas sur instagram et je pense que beaucoup des gens qui sont abonnés à ma chaîne ont instagram ou même de ce type de fin tous les gens qui sont un peu dans la niche que je partage sur ma chaîne youtube qui fait instagram et qui ce genre de photos donc pourquoi pas en parler aujourd'hui du coup voilà pendant longtemps je kiffais la photo argentique mais j'ai jamais vraiment essayé j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo je partageais quatre artistes ou cinq artistes je sais plus combien sur instagram il y avait deux comptes qui partageaient les photos argentiques et je kiffais vraiment d'ailleurs pour le contenu mais aussi pour le rendu bah ces comptes là pour le rendu de l'argentique donc je vous invite évidemment à aller voir ces comptes là aussi ça vous intéresse sinon voilà on va en parler aujourd'hui du coup il ya quelques temps je me suis dit voilà maxime écoute tu peux essayer peut-être de faire l'argentique peut-être que tu as des choses cool à montrer toi aussi sur instagram ou sur ou à garder en souvenir et du coup c'est ce que j'ai fait j'ai acheté donc sur ebay un appareil photo argentique donc c'est le nikon tw zoom voilà qui est plutôt cool alors je vous conseille pas d'acheter le même comment façon peut-être que vous trouverez même pas un appareil photo qui d'a dit à très longtemps et c'est pas parce que je l'ai qu'il faut le prendre il y en a plein qui sont tout aussi bien donc j'ai pris un compact parce que je je voulais que je pourrais le prendre toujours avec moi dans ma sacoche et puis pouvoir prendre des photos tout le temps quand je veux puis pas penser à le prendre en fait qu'il soit directement tout le temps avec moi donc voilà j'ai pris cet appareil là sur ebay ça m'a écouté moins de 40 euros je crois livré ça venait du japon donc c'est plutôt cool pas trop cher par rapport à un appareil photo numérique voilà pour un rendu cool coûterait beaucoup plus cher j'ai aussi un appareil photo numérique celui avec lequel je filme je prends des photos depuis très longtemps mais là je me suis dit voilà tente l'argentique il y en a qui doivent être moins cher et peut-être tout aussi cool ce que j'aime bien sur celui là c'est le viseur qui est plutôt pas mal on voit bien dedans par rapport à d'autres compacts que j'ai pu voir qui sont bien mais on voit flou en fait dedans genre c'est pas très net et ça c'est dommage c'est chiant pour prendre des photos quoi clairement et l'ouverture est pas trop dégueulasse enfin c'est à dire qu'on peut prendre des photos bien avec des pellicules de 400 la nuit ouverture c'est en fait la lumière vous allez laisser rentrer dans l'appareil alors voilà j'ai tenu aussi à dire que je ne suis pas un photographe je prends juste des photos que je passe sur instagram je n'ai aucune prétention je suis pas là pour faire penser pour quelqu'un que je ne suis pas nous peut-être faire des fautes dans ce que je dis ou dire des conneries et ça va énerver les photographes et je suis désolé mais mon but n'est pas d'énerver les gens qui font du vrai travail avec de la photo moi je suis là pour m'amuser et pour partager ce que j'aime alors chercher peut-être aussi sur le bon coin moi je lâchais sur ebay mais j'ai des amis qui ont trouvé sur le bon coin et genre les gens arrivaient tellement pas à faire partir les appareils qu'il est donné donc c'est plutôt cool c'est à dire qu'il y en a qu'on leur a donné des appareils avec des pellicules et tout gratuitement fallait juste que les gens se déplacent et donc enfin c'est cool je vais vous donner en plus une nouvelle vie sans payer un nouvel objet au lieu qu'il aille se faire jeter ou oublier donc c'est plutôt cool vous pouvez trouver des appareils comme ça gratuitement ou pas trop cher vraiment sur le bon coin enfin le délire c'est vraiment fouiner et trouver un appareil qui vous plaît voilà après les pellicules que j'utilise alors moi j'ai dit parce que du coup comment on vient de l'argentique tu as des un appareil photo des pellicules et tu prends les photos tu les développes avec ta pellicule donc je les révèle tu les développe tu les scans et après tu en fais ce que tu veux moi je prends en général des pellicules donc ça sont des kodak ultramax 400 donc 400 d'iso donc c'est à dire que ça c'est plutôt classique 200 j'ai déjà essayé donc des fujifilms d'ailleurs qui a rendu un peu beaucoup plus bleu que j'aime bleu vert j'aime pas trop je préfère kodak pour le rendu jaune du coup mais du coup voilà j'ai essayé de 200 ça me plaisait pas trop parce que je prends pas mal de photos de soirées de nuit etc donc c'est pas très bien au niveau lumière vaut mieux avoir 400 de mon expérience donc voilà elle coûte pas très cher en plus c'est plutôt ça qui est cool parce que voilà faut payer pour les faire développer vous payez les pellicules ça coûte un peu d'argent si on met tout ça bout à bout donc c'est pour ça que j'ai pris cette pellicule à trois pellicules avec 24 photos dedans donc 24 expositions pour environ 15 euros je pense dans la plupart des hauchans tout cas moi c'est là où les h7 parce que sinon à paris je sais qu'on peut en trouver dans les magasins spécialisés de photos par exemple la nation photo je sais plus les prix exactement mais je crois qu'il y a les donc des 36 expositions donc plus du coup de la même référence pour le même prix que moi ce que je paye donc c'est plutôt cool aussi enfin voilà le délire c'est d'aller fouiner et trouver la pellicule qui vous plaît le plus donc là aussi le délire c'est en acheter plusieurs au début et puis voir celle qui vous plaira le plus niveau rendu niveau enfin comment l'image va rendre parce que si vous voulez en fait le délire c'est que vous prenez votre photo et comparez à un affaire et photo numérique vous allez retraiter la photo après sur lightroom ou photoshop et bien sûr l'argentique il n'y a pas besoin de faire ça entre guillemets parce que en tout cas pour moi moi le rendu les directement grâce à la pellicule je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai pas besoin de refaire de retouches parce que je fais sur numérique c'est pour ça ressemble un peu à l'argentique mais même si c'est j'arrive jamais vraiment réussi à faire un résultat identique là on a un truc tout aussi cool qui rend bien alors du coup quelle utilisation j'en fais personnellement comme je dis je regarde tout le temps mon appareil sur moi enfin dès que je peux dès que je peux avoir ma sacoche il est dedans quoi pour prendre des photos de toutes les situations que je trouve donc c'est un peu le délire street photographie donc tout ce qu'on croise dans la rue de maran ou en fait le délire c'est vraiment se immortaliser des moments enfin comme la photo numérique mais ça change pas mais je trouve que ce délire d'immortaliser des moments est vraiment amplifié par le fait que avec un appareil photo numérique je peux voir directement après avoir pris la photo la photo alors que la photo argentique du coup c'est 26 ou 24 ou 36 expositions mais tu peux pas voir en fait tant que tu n'as pas développé la pellicule et ça se trouve la photo est ratée ça se trouve la photo est réussie tu le sais pas en fait et tu redécouvres ça une fois que tu auras fait développer ta pellicule et les sacs qui est vraiment si cool de pouvoir pas savoir vraiment en fait et du coup tu redécouvres tes photos quand tu la reçois du coup de l'endroit où tu l'as fait à développer là vous cherchez je voulais chercher sur internet façon des endroits pour développer les photos il y aura plus ou moins partout en france sinon vous pouvez trouver par correspondance si vous n'avez pas dans votre ville d'endroit où faire ça mais donc voilà ça que je kiffe parce que du coup je prends des photos pas une pellicule de 24 et peut me faire deux trois semaines enfin ou peut-être des fois beaucoup moins si j'ai un événement où je prends que des photos mais en tout cas ce qui est cool c'est de prendre toutes ces photos là et tu t'oublies les photos que tu as pris et quand tu quand tu vas développer et récupérer des photos c'est là où tu te rappelles de tous ces moments là et c'est vraiment cool vraiment voilà de redécouvrir ses photos et c'est ça qui est si cool ce que j'aime vraiment aussi c'est le rendu comme j'en parlais du coup dans les dernières vidéos je parlais d'artiste c'est ça que je kiffe vraiment accès et que le rendu argentique c'est que la lumière est traitée complètement différemment qu'avec un appareil photo numérique le grain qui est partout sur la photo il ya vraiment un aspect vintage par rapport à ta photo que tu vas avoir directement enfin quelque chose de très cool très rétro vintage et tu peux faire des photos très propre le flash le décalage avec le enfin bref je kiffe vraiment ça je vous mets des photos de façon quand je parle pour mieux appuyer mes propos parce que sinon ça va être assez flou ce que je dis voilà il ya plein de photos de ce que j'ai prise et puis vous comprendrez mieux ce que je dis quand je parle de grain qui est qui rend vraiment bien de flash etc c'est ça que je kiffe vraiment avec le rendu argentique voilà j'espère un peu avoir partagé le délire des photos argentiques même si j'ai été très brillé très bref sur ce que je dis parce que ma vidéo faut pas qu'elle dure non plus 15 ans puis voilà je découvre ça comme vous allez découvrir si ça vous intéresse donc je suis pas non plus un expert comme je dis j'espère que vous aura plu dans la description je vous mets plein de compte instagram qui font des photos argentiques que je trouve plutôt personnellement sympa donc je vous invite à aller voir ça si vous aimez si ça vous parle ce que j'ai dit dans la vidéo et bah n'hésitez pas à aller voir ses comptes instagram là et puis si vous plaise n'hésitez pas à montrer que ça vous plaît vous abonnant ou ou en mettant des likes je sais pas faites ce que vous voulez et aussi mon compte instagram personnel et mon compte instagram secondaire où je passe pas mal de photos argentiques je passe que de la merde mais c'est un genre tout je passe tout tout dessus donc ça peut vous plaire je pense si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas du coup à aller voir ça n'hésitez pas à me dire aussi si la vidéo vous a plu en lâchant un commentaire donnant votre avis ou mettant un petit pouce bleu évidemment vous abonner à ma chaîne youtube et puis nous on se trouve du coup bientôt certainement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à dimanche c'est parti